... Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. C'est un nombre record de déplacés enregistrés ce week-end à Banga. Plus de 150 personnes fuyant des attaques des bandes armées à Idiqui dans le département de la Ménée, région du sud-ouest Cameroun. Ils ont trouvé refuge dans cette localité du département du Mougo et parmi elles, une centaine d'enfants qui ont raté le train de la rentrée scolaire pour le compte du troisième trimestre au Cameroun. À suivre dans ce journal, les dernières nouvelles sur la crise anglophone et d'autres sujets violents d'actualité. Un nouveau coup d'arrêt au projet de construction de l'autoroute Yaoundi-Chedwala. Les travaux de l'infrastructure qui peine à sortir de terre ont une fois de plus été bloqués par des populations qui exigent d'être indemnisées. Voilà pour le sondage. Mesdames, messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, la ville de Banga a été le théâtre d'une migration massive de populations. Ce week-end, plus de 150 personnes ont trouvé refuge dans cette localité du département du Mougo. Il s'agit des habitants du village Idiqui dans le département de la Ménée, région du sud-ouest Cameroun. Ces populations ont déserté leur village après les violences suvenues ce week-end. Le reportage de Jacquie Nomoulon et de Kedira. Voici à quoi ressemble le quotidien des populations d'Ethiqui et de Yaoundi-Quatar dans le département de la Ménée. Vendredi, à l'heure de 11h30, on a compris le coup de fusil. Après d'avoir constaté, la rue était bloquée, l'évacité bloquée du niveau de Koumba, Bouyaroute. On nous a fait savoir qu'il y a un danger. Après le coup de fusil était partout, partout, partout. Nous, on était troublés, on est tombés en brousse. Comme ce sexagénaire, ils sont nombreux à avoir abandonnés, biens et domiciles, pour sauver quelque chose de plus précieux, leur vie. C'est qui nous était notre sauveur, le train. Il nous a porté gratuitement, nous a aidé à porter rapidement, pour que le feu nous attrape. On a eu Pumbanga. Encore troublé par la violence de l'attaque, il a du mal à se souvenir du nombre de personnes atteintes par les assaillants, encore non identifiés. S'il y a eu des morts, il y a eu des gens qui mouraient, mais quelqu'un s'est sauvé. On ne peut pas dire que tu ne peux pas rester pour compter le corps, non. Il y a eu des morts. Par exemple, j'ai vu que la balle est arrêtée, il était même vivant, mais je traversais. Je me sauvais seulement de ma tête. Même jusqu'à l'heure actuelle, ma famille n'est pas encore sortie de brousse. On se séparait, j'ai trois enfants, il y a deux qui sont en brousse. Vous savez l'homme, je sais où ils sont. Dans la ville de Mbanga, où ils se sont refugiés, c'est un important dispositif qui a été mis en place afin de leur offrir le gîte et le couvert. Le sous-préfet et ces gens nous ont accueillis normalement. Ils nous ont donné où dormir, ils ont trouvé l'endroit où dormir. Ils nous ont donné de l'eau à boire et à manger. Nous sommes tellement contents de retrouver ça. Au-delà de ce qui a déjà été fait, les autorités de la ville rassurent sur le niveau de sécurité mis en place afin d'empêcher toute intrusion de la part de ces assaillants. Nous avons accueilli quelques centaines de personnes au recensement de tout cela. Et nous avons la situation sous contrôle, étant donné que toutes les mesures de sécurité ont été prises. Ça, je peux le garantir. Et nous continuons à ratisser parce que toutes les frontières sont tenues qui entrent dans la ville ou dans l'arrondissement de Mbanga. Nous avons déjà les éléments fixés dans tous les différents quartiers et les ponts sensibles de la ville de Mbanga. Et avec ce flux migratoire, c'est pratiquement une année blanche pour une centaine d'élèves du village Idiki. Bon nombre d'entre eux n'ont pas repris le chemin des classes ce lundi, jour de rentrée du troisième trimestre au Cameroun, comme les autres élèves. Cette situation alarme la communauté éducative de la ville de Mbanga. Jacquie Nomolon, Auréole, Tjoumi. La permanence du parti RDPC de Mbanga a toutes les allures d'un camp de réfugiés. Ce lundi 16 avril 2018 est jour de rentrée scolaire sur l'étendue du territoire national. La centaine d'enfants du camp des déplacés du village Idiki n'a pas d'autre choix que de rester confinés dans le camp. Au lycée bilingue de Mbanga, la rentrée scolaire du troisième trimestre a pris son envol. C'est très boostant parce que les élèves se rendent compte qu'ils sont à la fin de leur année scolaire et que s'ils ne sont pas décisifs, leur examen est en péril. Mais certains sont soucieux des enfants élèves du village Idiki désormais déplacés à Mbanga. Nous constatons déjà que les enfants auront un retard par rapport à ceux qui sont en train de continuer leur étude. Ça fait réellement beaucoup de soucis. Leur quotidien commence à devenir infernal. Pas d'intimité, aucun cadre approprié pour l'étude. Pour eux, l'année scolaire est d'ores et déjà terminée. Et malgré l'escalade de violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, le ministre Paul Atangandi signe et persiste qu'il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun, mais juste des troubles. Invité donc sur la télévision nationale, le ministre Paul Atangandi s'est montré fermé à l'idée d'un dialogue national inclusif. Et cette réaction du ministre Paul Atangandi, c'est bien de réaction sur la scène politique. Nous prolongerons le débat en deuxième partie de ce journal avec maître Fidel Ndjoumissi, cadre politique du MRC dans la région du littoral. Et pour ceux des élèves qui ont repris normalement le chemin des classes ce lundi, sont butés à une crise infrastructurelle qui ne leur offre que les conditions, l'offre minima pour les études de cette qualité. La nouvelle ministre des enseignements secondaires l'a touché du doigt, Nalo Vanyonga, a visité quelques écoles ce lundi dans la cité capitale. Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. S'il s'agit de toucher l'effectivité de la rentrée du troisième trimestre, la ronde effectuée par le ministre des enseignements secondaires lui a surtout permis de voir dans quelles conditions travaillent ses collaborateurs. À l'éniège bilingue de Yaoundé, par exemple, les difficultés ne manquent pas. Le cadre dans lequel nous travaillons est passable actuellement parce que le ministre vient d'opposer la réhabilitation de l'état de ce moment. Vous voyez comment les bâtiments sont propres. Nous lui avons présenté quand même quelques problèmes que nous rencontrons. On a présenté le problème de notre salle informatique, dont les machines ont vieilli. On a présenté le problème des infrastructures sportives, on a présenté le problème du personnel, de la situation de nos élèves. Mais parce que vous voyez de plus en plus, c'est un problème général au Cameroun. Les effectifs dans les énières sont en train de baisser parce que les enfants ne sont pas directement recrutés. Voilà le problème qu'on a présenté au ministre et elle a pris note. À l'éniège bilingue de Yaoundé, comme au lycée bilingue de Tougebé et au collège Vogt, pour ne citer que ces quelques établissements visités, le professeur Nalo Valyonga, dont c'était la première descente dans les établissements scolaires depuis sa nomination le 2 mars dernier, n'avait qu'un seul mot, celui de l'encouragement à l'endroit du corps enseignant et la promesse d'une amélioration du cadre et des conditions de travail. Nous avons fait le tour de Saint-Établissement. On était tellement à l'aise à Vogt où les conditions d'études étaient à l'optimum. Au niveau de l'enseignement général, il y a quelques difficultés dans les lycées bilingues en termes d'infrastructures, quelques cas d'absence, nombre élevé d'enseignants. Mais Mme le ministre a pris des niveaux de difficulté, des prescriptions ont été faites. Et là, les solutions sont en cours, notamment pour l'enseignement technique et les lycées bilingues au niveau des clôtures. Globalement, la préparation est bonne pour les examens qui devraient se faire à partir de demain. La rentrée est effective, donc nous sommes sereins. En dépit de quelques absences, pour diverses raisons, le train de la rentrée du troisième trimestre a effectivement quitté la gare à Yaoundé à 7h30, avec à bord tous les établissements scolaires de la capitale. Dans le reste de l'actualité, les multiples mouvements d'humeur des populations freinent les travaux de construction de l'autoroute Yaoundé. Ces populations, qui attendent toujours d'être indemnisées, ont une nouvelle fois exprimé leur colère lors du dansement de la deuxième phase de déforestation, présidée par le préfet du département d'Union-et-Kélé. Du coup, le chantier accuse un très gros retard. Le reportage de Joël Niem et de Gladys Didier. Le préfet d'Union-et-Kélé, en pleine négociation, avec des populations très en colère. Depuis le début des travaux de construction de l'autoroute d'Ouala Yaoundé, champs et maisons d'habitation ont été détruits, mais les indemnisations n'ont pas suivi. Les euros à PK60 qui a été lancé. Je faisais le plan appelé à venir lancer des travaux de PK40 au PK60. Dans 20 km, pourquoi l'agent n'est pas directement venu vers des travaux de PK60 ? Ça part de la hiérarchie vers les bénéficiaires, que ça coule comme l'eau de roche. Nous voulons être en fonction de l'argent. On nous dit d'attendre. On doit attendre quand ? Puisqu'aujourd'hui, on parle de la déforestation. Est-ce que la déforestation se fait ? Il y a les plantations à l'intérieur, c'est-à-dire de ces forêts, qui ont dit que ça veut la déforestation. Ces populations auraient souhaité bénéficier des retombées de la construction de cette autoroute. Par exemple, avec des points d'adduction en eau potable ou encore l'accès à l'énergie électrique, voire même l'utilisation de la main-d'oeuvre locale. En plus, nous avons les cours d'eau. C'est-à-dire, là où je suis en train de vous parler, nous n'avons pas un peu d'eau. Là où on boit, c'est les sourcés. Les sourcés, c'est-à-dire les villageoises. Cette fois, comme toutes les autres fois où elles ont manifesté, les populations ont reçu les assurances de l'autorité administrative, qui a d'ailleurs ordonné à reprise des travaux. Vous imaginez que c'est le préfet ou le gouvernement qui va détenir votre avis ? Non. Vous avez peut-être 500 millions qu'on va vous payer tous. Ça sera payé. Personne ne va demander un pourcentage comme on faisait dans le temps. Ce qui a été évalué sera payé. Je voulais les déçois que j'ai eu votre consentement. quand vous venez à reprise des travaux. Le paiement ne vous concerne pas. Ce qu'on a évalué, et c'est ça, on va faire des prestages. On ne touche pas les autres choses. Il faut comprendre que dans notre chantier, on a déjà employé presque 800 gameroonais. C'est déjà presque 80% de totalité de notre projet ici. D'après le chef de la mission de contrôle, ça roule déjà entre PK0 et PK20. Le tracé PK20-PK40 doit être terminé avant la fin de l'année 2018, à condition bien sûr de résoudre un certain nombre de problèmes qui constituent un réel frein à l'avancement des travaux. C'est un début de semaine bien difficile pour de nombreux commerçants du marché de la gare. Ici à Nubel, dans le deuxième arrondissement de la ville de Douala, un incendie a ravagé une dizaine de boutiques. Le feu s'est déclaré hier soir. Les pertes sont évaluées à plus de 15 millions de francs CFA. Les commerçants aux abois dénoncent les mauvaises installations électriques, très souvent à l'origine des incendies. Leclerc Saken. Comme dans une cour de dé, les commerçants du marché de Nubel-Gare 2 sont désormais au chômage suite à un incendie qui a consumé leur boutique. On s'autodèle à la nuit du dimanche à lundi. Dans un élan de solidarité, amie et connaissance aident ses victimes à nettoyer. Seulement, les dégâts semblent énormes. Cinq heures, on est venu, on a trouvé, on a pris nos cadavités, on a ouvri. Dès qu'on est entré, je n'ai plus trouvé là où ma boutique. Tout était à terre, tout était fini comme ça. Je n'ai plus trouvé. Ma boutique était partie comme ça, avec tout l'argent que j'ai vendu, mettre dedans, avec le mauvais marché, avec l'argent des gens que j'ai prêté de gauche à droite, de gauche à droite, chargés jusqu'à la boutique, avec mon impôt que j'ai payé, que hier. Selon le responsable de cet espace marchand, les causes de cet incendie seraient le retour brusque de l'énergie électrique après des listages. Les gens qui étaient au marché hier, en journée, disent qu'en journée, il y avait coupure. Donc c'est sûr que c'est le retour. Sur les lieux du sinistre, les jeunes tentent de récupérer les articles encore utiles et proposent aux intéressés. Tu vas faire que j'ai vendu de plus au matin. Il y a ça, il y a ça, il y a ceci, et il y a encore ceci. Il y a ceci, il y a ceci. C'est le sang, comme ça, il n'est pas encore nettoyé. Et quand il va arriver nettoyé, il peut vendre le même chien. Il y a même le sac. Il y a même le sac. Cet incendie au Marseillu-Belle-Gardeux, à Doualaire, rappelle bien d'autres qui ont secoué les espaces marchands de la capitale économique camerounaise pour des causes similaires. On parle de toute autre chose à présent. Le bâtonnier chef défend les résultats de l'examen d'entrée au barreau publié récemment et met quiconque au défi d'apporter une quelconque preuve d'un tripatouillage. Maître Jarsonier Kamunga l'a dit ce jour, alors qu'il a marché de l'ouverture des états-majors, des états-majors généraux, du jeune avocat. Le ministre délégué à la justice qui présidait les travaux en a profité pour inviter les avocats à faire preuve de probité et de dignité dans l'exercice de leur fonction. Plus de précisions dans ce reportage de Marcelin Gansotte. Acculé et accusé par le collectif des avocats stagiaires indignés, le barreau s'est enfin défendu. Les examens sont faits pour faire jaser parce qu'il y en a qui les subissent avec succès et d'autres qui le font pour parler de manière triviale. J'ai organisé un examen et permettait que je m'occupe de ceux qui ont réussi à cet examen et que je vais accompagner au serment dans les semaines qui viennent. Ceux qui n'ont pas eu cet examen, qui se préparent à subir le prochain examen. Il n'y a rien d'autre à dire. Un examen est un examen. Il y a des gens qui réussissent et il y a des gens qui ne réussissent pas. Libre à ceux qui n'ont pas réussi d'initier les recours qui leur plaisent. On verra bien à la fin. En tout cas, je peux garantir les conditions de transparence de cet examen. Cette réaction du barreau coïncide avec la tenue à Yaoundé des états généraux du jeune avocat de la conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune. Occasion pour le garde des Sceaux, représenté par le ministre délégué, d'administrer une bonne leçon sur les qualités des bons avocats, en puisant notamment dans le serment que prête ce dernier. J'ai constaté que ce serment comporte des notions très fortes, comme la conscience, la probité, l'indépendance, le respect des causes et des tribunaux, le respect des lois et règlements de la République. Et c'est pour ça qu'en confrontant ce serment avec la pratique quotidienne, j'ai relevé certains écarts que j'ai tenus à leur indiquer très amicalement. Et les applaudissements vous ont d'ailleurs prouvé qu'ils étaient d'accord avec ce rappel. Des rappels qui ne sont pas tombés dans les oreilles de sourds. Pour être un bon avocat, il faut marcher selon les règles qui gouvernent notre profession. Lorsque vous vous en écartez, vous êtes autre chose, mais vous n'êtes plus avocat. Donc je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Le ministre a dit ce qu'il avait à dire et je pense qu'il n'avait pas tort de nous rappeler quand même. Ce sont des états généraux de jeunes avocats, c'est-à-dire en réalité d'avocats qui sont déjà inscrits à des tableaux, mais qui sont jeunes dans la profession et qui sont venus pour réfléchir sur la manière dont les ordres professionnels peuvent les aider à mieux s'insérer dans les barreaux, dans les cabinets et de manière plus générale dans la cité, compte tenu du rôle social qu'ils ont aillé jouer. Les résolutions issues des travaux de Yaoundé permettront aux différents barreaux d'améliorer les conditions d'exercice du jeune avocat dans un contexte de mutation permanente, marqué notamment par l'avènement de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et le ministre délégué à la justice a par ailleurs insisté sur la prévention de la corruption qui prend corps dans les milieux des avocats au Cameroun. Nous écoutons Jean-Pierre Foguich au micro d'Equinoz Télévisions. Pour vacciner très tôt vos jeunes confrères contre le virus de la corruption, eh bien, les avocats chevronés que vous êtes devraient saisir une opportunité comme celle-ci pour leur apprendre que l'argent est semblable à nous demain. plus on en boit, plus on a soif et plus on doit en boire. C'est-à-dire en doute, non qu'avoir le nombre de milliardaires qui coupent pris en prison pour le faire des corruptions. Je vois pour ma part la preuve irrévitable que l'argent n'est que la fausse monnaie du bonheur. Et qu'en tout état de cause, nous ne devons jamais laisser nos moyens de vivre compromettre nos raisons de vivre. Ensuite, un avocat, un bon avocat, doit avoir une conscience et une novité à toutes les preuves. Car toute la différence entre un avocat et un mercenaire réside là. En effet, l'autre se bat plutôt pour une cause, alors que l'autre se bat pour une chose. C'est le témoin de le dire. Dans un instant, la deuxième partie de ce journal. Je reçois sur ce plateau Maître Fidèle Djoumbissi, avocat au barreau du Cameroun, des cadres politiques du MRC. Merci d'être venu. Bonsoir Nadine et bonsoir à tous les téléspectateurs de télévision Equinox. Avec vous, nous parlerons de la crise anglophone, notamment la récente attaque suivie à Idiki, et également la dernière sortie du ministre Paul Atangandi. La charité cette semaine, c'est bien sûr sur la convention du MRC tenue ce week-end à Yaoundé, avec notamment l'investiture de Maurice Camteau comme le candidat du parti pour la présidentielle. Alors, que voulez-vous que les Camerounais retiennent en priorité de ces assises ? Oui, il y a beaucoup de leçons à retenir de cette assise, de cette convention, de cette deuxième convention du mouvement pour la récente du Cameroun qui s'est tenue le week-end dernier à Yaoundé. La première leçon qu'on peut retenir, c'est le retour à l'engagement politique, le retour à l'affection pour la politique. Parce qu'au cours de cette convention, le mouvement pour la récente du Cameroun a démontré que les Camerounais peuvent reprendre en main leur destin. Et cela s'est traduit dans les différents discours qui ont été donnés par les responsables élus. Je peux citer la deuxième vice-présidente du directoire qui est originaire du centre, qui dans son adresse, dans son allocution, a dit « Je m'adresse à mes frères et soeurs du centre. » Il ne faut pas croire, il ne faut pas penser que le centre est la chasse gardée d'un parti quelconque. Justement, oui. Et là, elle voulait donner un message fort pour ce qui est de l'unité nationale, pour ce qui est de la construction de notre nation, dans une société à pluralisme culturel et à identité diverse. Oui. Et là, il y a le docteur Oko, qui est régional du Sud, qui a donné le motif de son engagement politique en indiquant que tout est politique. Et qu'il dit aux Camerounais « Si nous ne faisons pas la politique, nous ne pouvons pas construire notre pays. » Et il a dit, en tant que médecin, il a pensé qu'avec son art, il pouvait participer à la construction du pays, il pouvait sauver ses frères et soeurs. Mais dans la pratique, dans le quotidien, il s'est rendu compte que vous pouvez être le meilleur médecin du monde. Mais si le politique ne vous donne pas les instruments, vous serez inutile. Et c'est pour ça qu'il dit, il demande aux Camerounais de s'engager. Donc, au cours de cette convention, nous nous réjouissons de ce que, par le travail politique, parce que là, il s'agit du résultat du travail politique. Parce que quand on connaît le contexte dans lequel le mouvement pour la résistance est né, contexte difficile, contexte où il n'y a plus d'affection pour la politique, où il y a désengagement et il y a un peu élevé d'abstention aux élections. Votre parti a récemment critiqué l'impartialité de l'architecture organisationnelle des élections au Cameroun. Le MRC était absent lors des dernières sénatoriales. Mais, paradoxalement, vous prendrez part aux législatives et ainsi qu'à la présidentielle. Qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Bon, le professeur Moniz Camteau est le directoire. Oui. ont décidé, avec des motifs précis, que le mouvement pour la résistance du Cameroun ne prend pas part aux élections sénatoriales. Non. C'est que les conditions dans lesquelles les élections sénatoriales ont été organisées en 2013 sont restées les mêmes. C'est-à-dire qu'il y avait un collège électoral qui est presque en fin de mandat. C'est-à-dire que les conseils muspo qui sont en fin de mandat et collège électoral incomplet, surtout. Parce qu'à l'article 242 du cours électoral, il est indiqué que le collège électoral peut être constitué seulement des conseils muspo que lorsqu'on va mettre en place le Sénat. C'est-à-dire que c'est à la mise en place du Sénat qu'on peut faire les élections sénatoriales seulement avec les conseils muspo. Et cet article ne dit pas qu'on va renouveler, qu'on renouvelle le Sénat avec une seule catégorie du collège électoral. Parce qu'il y a deux catégories du collège électoral, c'est-à-dire les conseils régionaux. Donc pour ces raisons, le mouvement pour la récession du Cameroun dit qu'il ne prend pas part à cette mascarade. Et les faits nous donnent raison aujourd'hui. Parce que nous avons vu les partis politiques qui n'avaient qu'un seul conseil municipal dans certaines six constructions, qui n'en avaient même pas de conseil municipal. On s'est dit, nous n'avons pas d'électeurs, mais néanmoins on ne prie pas à ces élections et nous connaissons les résultats. Donc ces partis ont seulement fait l'accompagnage du RDPC qui avait la majorité absolue des électeurs dans tout le monde. Et vous pensez que la situation peut être différente dans la présidence et les législatives ? Non, nous avons dit que nous allons prendre part à toutes les élections à venir. C'est-à-dire élection municipale, élection législative et élection présidentielle. Quelles que soient les règles, et nous demandons toujours que le code électoral soit révisé et au besoin, même la constitution, pour qu'on ait des élections libres, transparentes et sincères. Et si le gouvernement actuel ne fait pas ce que nous demandons, et M. Maurice Camteau, à la fin des élections de 2013, avait déjà tiré la sonnette d'alarme. Il avait indiqué que ce gouvernement sera responsable de ce qui arrivera à cause des mauvaises élections sur la base d'un code électoral qui ne garantit pas des bonnes élections. Donc, quelles que soient les règles, nous y serons. Et le procès M. Maurice Camteau a bien indiqué que même pour un match de football, il a pris l'exemple du match de football, il dit qu'on peut avoir un match de football avec un mauvais habite, avec des mauvaises règles, et néanmoins gagner. Il cite souvent l'exemple du Cameroun argentine. On avait un habite Vaudroux qui était contre le Cameroun, avec des mauvaises règles, mais le Cameroun a gagné. Donc, même dans ces conditions, nous nous sommes préparés à gagner. Et c'est pour ça que M. Maurice Camteau parle de I comme inscrit, V comme voter, S comme surveiller, aider, comme défendre les résultats du vote. I, V, S, D. Et cela va garantir notre victoire. Et M. Fidem, durant la convention, le professeur Maurice Camteau n'a pas exclu l'idée d'une coalition avec d'autres formations de l'opposition, même des acteurs politiques de l'opposition. Il a également tendu la main à Joshua aussi. Est-ce que le professeur Maurice Camteau est-il prêt à oublier sa candidature dans le cadre d'une coalition pour s'aligner derrière quelqu'un d'autre ? Le professeur Maurice Camteau est resté constant. Et à la fin de l'année 2017, dans son adresse à la nation, il a indiqué qu'il va entreprendre des démarches pour la mutualisation des forces, pour la mutualisation des acteurs politiques, afin que l'alternance politique tant souhaitée par les Camerounais advienne en 2018. Et il a commencé. Ces démarches sont en cours et les résultats seront bientôt donnés. Mais à la question de savoir si le professeur Maurice Camteau est prêt à céder la place à une autre personne, je vous dirais que lui me l'a dit que s'il y a un autre candidat qui apporte la preuve de ce qu'il est capable avec une formation bien organisée d'apporter la victoire que les Camerounais attendent depuis, il sera prêt à le faire. Mais pour l'instant, on dit qu'on doit se dire des vérités. Parce que pour le moment, à l'heure actuelle, de tous les partis de l'opposition, le mouvement pour la renaissance du Cameroun est le parti qui tient le terrain. Et il a tenu un langage de vérité lors de son discours de clôture. Quand il a tendu la main au candidat du SIF, il a indiqué, et c'est là la vérité, il a dit qu'il faut qu'il vienne nous rejoindre, qu'il vienne nous rejoindre, comme les autres sont en train de faire, pour qu'ils discutent du partage du pouvoir. Parce que c'est ça, c'est ça la coalition. Il ne faut pas qu'on trompe les Camerounais en parlant d'une candidature illisoire, unique, candidature unique, illisoire de l'opposition. Ce n'est pas ça. La vérité, c'est que sous tous les cieux, quand il y a, dans un contexte de concurrence politique, on parle d'alliance et de coalition. Et lorsqu'on parle d'alliance et de coalition, personne ne va dans une alliance ou dans une coalition pour amuser la galerie. Quand on va dans une alliance, ou dans une coalition, ce peut obtenir ce qu'on ne peut pas avoir seul. Et dans le cas de l'espèce, il s'agit de l'élection présidentielle. Donc, ceux qui vont former la coalition pour conquérir le pouvoir, c'est-à-dire l'exécutif, pour l'élection présidentielle, vont tabler sur le partage du pouvoir. Et c'est ça la vérité. Il ne faut pas qu'on vient dire aux Camerounais que les 300 partis politiques de l'opposition au Camerou doivent choisir un candidat unique. Et vous aurez un gouvernement de 300 ministres ? Donc, on va rester toujours dans le gouvernement. Est-ce que c'est possible ? Vous restez sur ce plateau, Maître Fidèle Ndjoubissi. On va parler tout à l'heure, on parlera de la crise anglophone. Le temps de signaler que la dotation financière 2018 pour la décentralisation au Cameroun montre une trop grande priorité aux dépenses de fonctionnement, alors que l'enveloppe allouée aux investissements est inconsistante à l'échelle nationale. Guy Zogo, pour plus de précisions. La repartition de la dotation générale de la décentralisation au titre de l'année 2018 vient d'être rendue publique par le Premier ministre. Dans mon temps, les 10 milliards de francs CFA, cette dotation laisse voir un tableau avec plus de postes de dépenses portés sur le fonctionnement et moins sur l'investissement. Ainsi, 3 milliards de francs CFA, la plus grande part de cette dotation pour le fonctionnement sont réservées à la rémunération des magistrats municipaux. 1,160,000,000 de francs CFA, le deuxième montant le plus élevé dans ce chapitre aux dépenses de fonctionnement spécial ou d'urgence en faveur de certaines communes ou communautés urbaines. 210,000,000 au fonctionnement du comité interministériel des services locaux. 190,000,000 au fonctionnement du Conseil national de la décentralisation. Outre ce montant conséquent, on note d'autres dotations dans le même registre du fonctionnement à l'instar des 80 millions destinés aux ateliers régionaux de formation de certains responsables communaux au budget programme. La diffusion de la stratégie nationale de la décentralisation, pourtant encore inconnue, à hauteur de 40 millions ou encore l'appui au syndicat de communes pour 30 millions de francs CFA. Seul un poste de dépense peut relayer la tendance inverse au milieu de cette dotation plutôt confortable, celui relatif à l'appui au programme national au métier de la ville qui est doté de 40 millions, une portion congrue. Quant à l'investissement, doté aussi de 5 milliards de francs CFA, seuls 6 postes de dépense lui sont consacrés, dont entre autres la construction et la réhabilitation des salles de classe, la trim, le forage, adduction d'eau, électricité et centres de santé pour 4,5 milliards de francs CFA, autant dire une goutte d'eau dans l'océan à l'échelle nationale. Cette répartition de la dotation générale de la décentralisation pour 2018 intervient alors que l'accélération de ce processus est appelée de tous les vœux par tous les bords pour faire barrage à la crise anglophone et doter les collectivités territoriales décentralisées de plus d'autonomie. Mais au-delà de cette publication de la dotation générale de la décentralisation 2018, qui brille aussi au passage par son montant modeste, le gouvernement est loin de se montrer aussi ouvert sur le taux de transfert des compétences aux collectivités territoriales décentralisées. Ce qui permettrait de mesurer avec exactitude à quel stade se situe le processus de décentralisation actuellement au Cameroun. Et nous revenons donc à vous, Maître Fidèle Djoubessi, dans la suite de cet entretien pour parler cette fois-ci de la crise anglophone avec les derniers événements de ce week-end, notamment l'attaque qui a eu lieu à Idiki dans la Mémé, ainsi que ce qui a entraîné un flux migratoire des populations dans la ville de Banga à ce jour. On compte plus de 150 déplacés. Comment réagissez-vous à cette situation ? Il faut interpréter cette situation sous l'angle de la position que le gouvernement camerounais a prise par rapport à cette crise. Ces événements viennent démontrer à suffisance que la position du gouvernement est remise en cause. Parce que nous, avec les flux migratoires, cela démontre qu'il y a une situation grave. Et lorsqu'on parle de migration, les migrations ont pour conséquence déplacés quand c'est à l'intérieur du pays et les réfugiés quand c'est à l'extérieur. À l'heure actuelle, nous savons qu'il y a nos compatriotes qui ont quitté leur résidence, leur domicile habituel pour aller dans d'autres parties du pays. On connaît dans la ville de Douala, dans la ville de Bafoussam, dans la ville de Bouddha et tout cela. Donc, cela veut dire qu'il y a problème. Et qu'est-ce qui cause la migration ? Quand on étudie l'immigration, on voit des causes. On peut se déplacer ou on peut se réfugier pour des causes économiques parce qu'on va chercher un emploi ou bien parce qu'on veut chercher des terres arables quelque part ou bien parce qu'on est persécuté pour ses opinions politiques ou pour ses opinions religieuses ou bien parce qu'il y a la guerre. Donc, ces événements traduisent le fait que nous sommes en guerre civile. Et ce qui est plus grave, ce qui est plus grave avec l'événement le plus récent, Ediki, c'est que c'est une localité, c'est un village qui est limitrophe au département du Moumou. Donc, cela veut dire qu'il y a déjà le risque de diffusion, le risque de contagion. Et parlant de la réaction, la position du gouvernement, le ministre Paul Atangandi, dans une récente sortie médiatique, a insisté et persisté qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crise anglophone, mais plutôt des troubles et il s'est d'ailleurs montré peu réticent à un dialogue inclusif. Comment y agissez-vous à cet autre ministre ? Ça veut dire qu'on vous disait tout à l'heure, il continue à persévérer dans l'erreur. Le gouvernement persévère dans l'erreur et l'option que le gouvernement a prise pour régler cette crise est la plus mauvaise des options. Et en choisissant un ministre comme Atangandi, qu'on connaît qu'il s'est constitué en circonstances aggravantes de la crise, ça veut dire que le gouvernement a un autre agenda que nous ne connaissons pas. Et ce gouvernement sera responsable de tout ce qui arrivera. Et pour sortir de notre entretien, maître fidèle Njumbissi, Paul Atangandi a également fait savoir concernant Ayoktabe et compagnie interpellé. Cela fait déjà plus de 100 jours qu'on est sans nouvelles et le ministre Paul Atangandi a interrogé, a fait savoir qu'ils sont en bonne santé et que certains m'hommes ont d'ailleurs pris du poids. Et cette réaction du ministre, donc, sur les acteurs politiques est assimilée à de la provocation. Quelle est la position du MRC ? La position du MRC, c'est que nous défendons les droits de l'homme. Lorsqu'on est prisonnier, quelle que soit l'infraction qu'on a commise, on a quand même droit à la visite, à la visite de son avocat, à la visite de ses membres de famille. Cela fait depuis que les membres de la famille, les familles de ceux qui ont été interpellés, et même leurs avocats, demandent de leur rendre visite et ils se heurtent toujours au refus. Donc, ce n'est pas normal. Il ne suffit pas de venir déclarer qu'ils se portent bien et qu'ils sont en bonne santé. Donc, il faut permettre aux proches de pouvoir accéder à ces personnes. Merci, Maître Fidèle Joubissi, d'être venu. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci pour votre aimable attention et passer d'agréable moment en compagnie de nos programmes. Les examens sont faits pour faire jaser parce qu'il y en a qui les subissent avec succès et d'autres qui le font pour parler de manière triviale. J'ai organisé un examen et permettez que je m'occupe de ceux qui ont réussi à cet examen et que je vais accompagner au serment dans les semaines qui viennent. Ceux qui n'ont pas eu cet examen, qui se préparent à subir le prochain examen. Il n'y a rien d'autre à dire. Un examen est un examen. Il y a des gens qui réussissent et il y a des gens qui ne réussissent pas. Je suis libre à ceux qui n'ont pas réussi d'initier les recours qui leur plaisent. On verra bien à la fin. En tout cas, je peux garantir les conditions de transparence de cet examen. Cette réaction du barreau coïncide avec la tenue à Yaoundé des états généraux du jeune avocat de la conférence internationale des barreaux de tradition juridique commune. Occasion pour le garde des Sceaux, représenté par le ministre délégué, d'administrer une bonne leçon sur les qualités des bons avocats, en plusant notamment dans le serment que prête ce dernier. J'ai constaté que ce serment comporte des notions très fortes, comme la conscience, la probité, l'indépendance, le respect des causes et des tribunaux, le respect des lois et règlements de la République. Et c'est pour ça qu'en confrontant ce serment avec la pratique quotidienne, j'ai relevé certains écarts que j'ai tenus à leur indiquer très amicalement. Et les applaudissements vous ont d'ailleurs prouvé qu'ils étaient d'accord avec ce rappel. Des rappels qui ne sont pas tombés dans les oreilles dessous. Pour être un bon avocat, il faut marcher selon les règles qui gouvernent notre profession. Lorsque vous vous en écartez, vous êtes autre chose, mais vous n'êtes plus avocat. Donc je n'ai pas de commentaire à faire là-dessus. Le ministre a dit ce qu'il avait à dire et je pense qu'il n'avait pas tort de nous rappeler quand même. Ce sont des états généraux de jeunes avocats, c'est-à-dire en réalité d'avocats qui sont déjà inscrits à des tableaux, mais qui sont jeunes dans la profession et qui sont venus pour réfléchir sur la manière dont les ordres professionnels peuvent les aider à mieux s'insérer dans les barreaux, dans les cabinets et de manière plus générale dans la cité, compte tenu du rôle social qu'ils ont trahi jouer. Les résolutions issues des travaux de Yaoundé permettront aux différents barreaux d'améliorer les conditions d'exercice du jeune avocat dans un contexte de mutation permanente, marqué notamment par l'avènement de nouvelles technologies, de l'information et de la communication. Et le ministre délégué à la justice a par ailleurs insisté sur la prévention de la corruption qui prend corps dans les milieux des avocats au Cameroun. Nous écoutons Jean-Pierre Foguie au micro d'Ekinos Télévisions. Pour vacciner très tôt vos jeunes confrères contre le virus de la corruption, eh bien, les avocats chevronés que vous êtes devraient saisir une opportunité comme celle-ci pour leur apprendre que l'argent est semblable à nous, mais plus on en boit, plus on a soif et plus on veut en boire. Ceux qui en doutent n'ont qu'avoir le nombre de milliardaires qui coupent pris en prison pour le faire des corruptions. Je vois pour ma part la preuve irrévitable que l'argent n'est que la fausse monnaie du bonheur. Et qu'en tout état de cause, nous ne devons jamais laisser nos moyens de vivre compromettre nos raisons de vivre. Ensuite, un avocat, un bon avocat, doit avoir une conscience et une novité à toutes les preuves. Car toute la différence entre un avocat et un mercenaire réside là. En effet, l'autre se bat plutôt pour une cause, alors que l'autre se bat pour une chose. Quelle est témoignée de le dire? Dans un instant, la deuxième partie de ce journal. Et donc, je reçois sur ce plateau Maître Fidèle Ndjumbissi, avocat au barreau du Cameroun, des cadres politiques du MRC. Merci d'être venu. Bonsoir Nadine et bonsoir à tous les téléspectateurs de télévision Equinox. Ok, avec vous, nous parlerons de la crise anglophone, avec notamment la récente attaque suivie à Idiki, et également la dernière sortie du ministre Paul Atangandie. Mais la charité cette semaine, c'est bien sûr la convention du MRC, tenue ce week-end à Yaoundé, avec notamment l'investiture de Maurice Camteau, comme le candidat du parti pour la présidentielle. Alors, que voulez-vous que les Camerounais retiennent en priorité de ces assises? Oui, il y a beaucoup de leçons à retenir de cette assise, de cette convention, de cette deuxième convention du mouvement pour la naissance du Cameroun, qui s'est tenue le week-end dernier à Yaoundé. La première leçon qu'on peut retenir, c'est le retour à l'engagement politique, le retour à l'affection pour la politique. Parce qu'au cours de cette convention, le mouvement pour la naissance du Cameroun a démontré que les Camerounais peuvent reprendre en main leur destin. Et cela s'est traduit dans les différents discours qui ont été donnés par les responsables élus. Je peux citer la deuxième vice-présidente du directoire, qui est originaire du centre, qui dans son adresse, dans son allocution, a dit « Je m'adresse à mes frères et soeurs du centre. » Il ne faut pas croire, il ne faut pas penser que le centre est la chasse gardée d'un parti quelconque. Justement, oui. Et là, elle voulait donner un message fort pour ce qui est de l'unité nationale, pour ce qui est de la construction de notre nation dans une société à pluralisme culturel et à identité diverse. Oui. Et là, il y a le docteur Oko, qui est régional du Sud, qui a donné le motif de son engagement politique en indiquant que tout est politique. Et qu'il dit aux Camerounais, « Si nous ne faisons pas la politique, nous ne pouvons pas construire notre pays. » Et il a dit, en tant que médecin, il a pensé qu'avec son art, il pouvait participer à la construction du pays, il pouvait sauver ses frères et soeurs. Mais dans la pratique, dans le quotidien, il s'est rendu compte que vous pouvez être le meilleur médecin du monde. Mais si le politique ne vous donne pas les instruments, vous serez inutile. Et c'est pour ça qu'il demande aux Camerounais de s'engager. Donc, au cours de cette convention, nous nous réjouissons de ce que, par le travail politique, parce que là, il s'agit du résultat du travail politique. Parce que quand on connaît le contexte dans lequel le mouvement pour la récence est né, contexte difficile, contexte où il n'y a plus d'affection pour la politique, où il y a désengagement et il y a un taux élevé d'abstention aux élections. Votre parti a récemment critiqué l'impartialité de l'architecture organisationnelle des élections au Cameroun. Le MRC était absent lors des dernières sénatoriales. Mais, paradoxalement, vous prendrez part aux législatives ainsi qu'à la présidentielle. Qu'est-ce qui a changé entre-temps ? Bon, le professeur Maurice Camteau est le directoire. Oui. ont décidé, avec des motifs précis, que le mouvement pour la récence du Cameroun ne prend pas part aux élections sénatoriales. Non. C'est que les conditions dans lesquelles les élections sénatoriales ont été organisées en 2013 sont restées les mêmes. C'est-à-dire, il y avait un collège électoral qui est presque en fin de mandat. C'est-à-dire, les conseils municipaux qui sont en fin de mandat et collège électoral incomplet, surtout. Parce qu'à l'article 242 du cours électoral, il est indiqué que le collège électoral peut être constitué seulement des conseils municipaux que lorsqu'on va mettre en place le Sénat. C'est-à-dire, c'est à la mise en place du Sénat qu'on peut faire les élections sénatoriales seulement avec les conseils municipaux. Et cet article ne dit pas qu'on va renouveler, qu'on renouvelle le Sénat avec une seule catégorie du collège électoral. Parce qu'il y a deux catégories du collège électoral, c'est-à-dire les conseils régionaux. Donc, pour ces raisons, le mouvement pour la liste du Cameroun dit qu'il ne prend pas part à cette mascarade. Et les faits nous donnent raison aujourd'hui. Parce que nous avons vu les partis politiques qui n'avaient qu'un seul conseil municipal dans certaines six constructions, qui n'en avaient même pas de conseil municipal. C'est-à-dire, nous n'avons même pas d'électeurs. Mais néanmoins, on ne prie pas à ces élections. Et nous connaissons les résultats. Donc, ces partis ont seulement fait l'accompagnage du RDPC qui avait la majorité absolue des électeurs dans tout le monde. Et vous pensez que la situation peut être différente dans la présidence du Sénat et des législatifs ? Non, nous avons dit que nous allons prendre part à toutes les élections à venir. C'est-à-dire, élections municipales, élections législatives et élections présidentielles. Quelles que soient les règles. Et nous demandons toujours que le code électoral soit révisé et au besoin, même la constitution, pour qu'on ait des élections libres, transparentes et sincères. Et si le gouvernement actuel ne fait pas ce que nous demandons, et M. Maurice Camteau, à la fin des élections de 2013, avait déjà tiré la sonnette d'alarme et avait indiqué que ce gouvernement sera responsable de ce qui arrivera à cause des mauvaises élections sur la base d'un code électoral qui ne garantit pas des bonnes élections. Donc, quelles que soient les règles, nous y serons. Et le professeur M. Maurice Camteau a bien indiqué que... Que la voie de Pk40 au Pk60, dans 20 kilomètres. Pourquoi l'argent ne prend pas directement du niveau de l'argent ? Ça part de la hiérarchie vers les bénéficiaires, que ça coule comme l'eau de rouge. Nous voulons être à cause de l'argent. On nous dit d'attendre. On doit attendre quand ? Puisqu'aujourd'hui, on parle de la déforestation. Est-ce que la déforestation se fait ? Il y a des plantations à l'intérieur, c'est-à-dire de ces forêts, qui ont indiqué que ça veut la déforestation. Ces populations auraient souhaité bénéficier des retombées de la construction de cette autoroute. Par exemple, avec des points d'adduction en eau potable ou encore l'accès à l'énergie électrique, voire même l'utilisation de la main-d'oeuvre locale. En plus, nous avons les cours d'eau. C'est-à-dire, là où je suis en train de vous parler, nous n'avons pas un peu d'eau. Là où on boit, c'est les sourcés. Les sourcés, c'est-à-dire villageoises. Cette fois, comme toutes les autres fois où elles ont manifesté, les populations ont reçu les assurances de l'autorité administrative, qui a d'ailleurs ordonné à reprise des travaux. Vous imaginez que c'est le préfet ou le gouverneur qui va détenir votre avis ? Non. Vous avez peut-être 500 de noms qu'on va vous payer tous. Ça sera payé. Personne ne va demander un pourcentage comme on faisait dans le temps. Ce qui a été évalué sera payé. Je voulais les 200, que j'ai eu votre consentement. Continuez avec vos travaux. Le paiement ne vous concerne pas. Ce qu'on a évalué, et c'est ça, on va faire des prensages. On ne touche pas les autres choses. Il faut comprendre que dans notre chantier, on a déjà employé presque 800 gamronais. C'est déjà presque 80% de totalité de notre projet ici. D'après le chef de la mission de contrôle, ça roule déjà entre PK0 et PK20. Le tracé PK20-PK40 doit être terminé avant la fin de l'année 2018, à condition, bien sûr, de résoudre un certain nombre de problèmes qui constituent un réel frein à l'avancement des travaux. C'est un début de semaine bien difficile pour de nombreux commerçants du marché de la gare ici à Nubel, dans le deuxième arrondissement de la ville de Douala. Un incendie a ravagé une dizaine de boutiques. Le feu s'est déclaré hier soir. Les pertes sont évaluées à plus de 15 millions de francs CFA. Les commerçants aux abois dénoncent les mauvaises installations électriques, très souvent à l'origine des incendies. Leclerc Saken. Comme dans une cour de dé, les commerçants du marché de Nubel-Gare 2 sont désormais au chômage suite à un incendie qui a consommé leur boutique. On se autotène à la nuit du dimanche à lundi. Dans un élan de solidarité, Amie et connaissance aident ces victimes à nettoyer seulement. Les dégâts semblent énormes. Cinq heures, on est venu. On a trouvé, on a pris nos cadavres, on a ouvri, dès qu'on est entré, je n'ai plus trouvé là où ma boutique. Tout était à terre. Tout était fini comme ça. Je ne me trouvais pas. Ma boutique était partie comme ça, avec tout l'argent que j'ai vendu, mettre des dames, avec le mauvais marché, avec l'argent des gens que j'ai prêté de gauche à droite, de gauche à droite, chargé jusqu'à la boutique. Avec mon impôt que j'ai payé, que hier. Selon le responsable de cet espace marchand, les causes de cet incendie seraient le retour au brusse de l'énergie électrique après des listages. Les gens qui étaient au marché hier en journée disent qu'en journée, il y avait coupure. Donc, c'est sûr que c'est le retour. Sur les lieux du sinistre, les jeunes tentent de récupérer les articles encore utiles et proposent aux intéressés. Cet incendie au Marsilu-Belle-Garde 2, à Doualaire, rappelle bien d'autres qui ont secoué les espaces marchands de la capitale économique camerounaise pour des causes similaires. On parle de toute autre chose à présent. Le bâtonnier défend les résultats de l'examen d'entrée au barreau publié récemment et met quiconque au défi d'apporter une quelconque preuve d'un tripatouillage. Maître Jacksonnier, Kamenga l'a dit ce jour, alors qu'il marche de l'ouverture des états-majors généraux du jeune avocat. Le ministre délégué à la justice qui présidait les travaux en a profité pour inviter les avocats à faire preuve de probité et de dignité dans l'exercice de leur fonction. Plus de précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. Acculé et accusé par le collectif des avocats stagés. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous à la une de ce journal. C'est un nombre record de déplacés enregistrés ce week-end à Banga. Plus de 150 personnes fuyant des attaques des bandes armées à Idiqui dans le département de la Ménée, région du sud-ouest Cameroun, n'ont trouvé refuge dans cette localité du département du Mougo et parmi elles, une centaine d'enfants qui ont raté le train de la rentrée scolaire pour le compte du troisième trimestre au Cameroun. À suivre dans ce journal, les dernières nouvelles sur la crise anglophone et d'autres sujets violents d'actualité. Un nouveau coup d'arrêt au projet de construction de l'autoroute Yaoundé-Chedwala, les travaux de l'infrastructure qui peine à sortir de terre ont une fois de plus été bloqués par des populations qui exigent d'être indemnisées. Voilà pour le sonneur. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, la ville de Banga a été le théâtre d'une migration massive de populations. Ce week-end, plus de 150 personnes ont trouvé refuge dans la localité du département du Mungo. Il s'agit des habitants du village Idiki dans le département de la Meme, région du sud-ouest Cameroun. Ces populations ont déserté leur village après les violences suvenues ce week-end. Le reportage de Jacquie Nomoulon et de Kedira. Voici à quoi ressemble le quotidien des populations des Tikis et de Yaound d'Équatar dont le département de la Meme. Comme ce sexagénaire, ils sont nombreux à avoir abandonnés, biens et domiciles pour sauver quelque chose de plus précieux, leur vie. C'est qui nous était notre sauveur, le train. Il nous a porté gratuitement, nous a aidé à porter rapidement pour que le feu nous attrape. On a eu Pumbanga. Encore troublé par la violence de l'attaque, il a du mal à se souvenir du nombre de personnes atteintes par les assaillants encore non identifiés. S'il y a eu des morts, il y a eu des gens qui mouraient, mais quelqu'un s'est sauvé. On ne peut pas dire que tu ne peux pas rester pour compter le corps, non. Il y a eu des morts. Par exemple, j'ai vu quand la balle est arrêtée, il était même du vent, je traversais, je me sauvais seulement de ma tête. Même jusqu'à l'heure actuelle, ma famille n'est pas encore sortie de brousse. On se séparait, j'ai trois enfants, il y a deux qui sont en brousse, mais je sais où ils sont. Dans la ville de Mbanga, où ils se sont refugiés, c'est un important dispositif qui a été mis en place afin de leur offrir le gîte et le couvert. Le sous-préfet et ces gens nous ont accueillis normalement, ils nous ont donné où dormir, ils ont trouvé l'endroit où dormir et ils nous ont donné de l'eau à boire et à manger. Nous sommes tellement contents de retrouver ça. Au-delà de ce qui a déjà été fait, les autorités de la ville rassurent sur le niveau de sécurité mis en place afin d'empêcher toute intrusion de la part de ces assaillants. Nous avons accueilli quelques centaines de personnes au recensement de tout cela et nous avons la situation sous contrôle étant donné que toutes les mesures de sécurité ont été prises. Ça, je peux le garantir et nous continuons à ratisser parce que toutes les frontières sont tenues qui entrent dans la ville ou dans l'arrondissement de Manga. Nous avons déjà les éléments fixés dans tous les différents quartiers et le pont sensible de la ville de Manga. Et avec ce flux migratoire, c'est pratiquement une année blanche pour une centaine d'élèves du village Idiki. Bon nombre d'entre eux n'ont pas repris le chemin des classes lundi, jour de rentrée du troisième trimestre au Cameroun comme les autres élèves et cette situation alarme la communauté éducative de la ville de Manga. Jacquie Nomolon au rayon La permanence La permanence du parti RDPC de Manga a toutes les allures d'un camp de réfugiés. Ce lundi 16 avril 2018 est jour de rentrée scolaire sur l'étendue du territoire national. La centaine d'enfants du camp des déplacés du village Idiki n'a pas d'autre choix que de rester confinés dans le camp. Au lycée bilingue de Manga la rentrée scolaire du troisième trimestre a pris son envol. Le troisième trimestre a été très boostant parce que les élèves se rendent compte qu'ils sont à la fin de leur année scolaire et que s'ils ne sont pas décisifs leur examen est en péril. Raison pour laquelle les élèves du lycée de la ligne de Manga font tout et tout pour booster le troisième trimestre c'est avoir les examens. Mais certains sont soucieux des enfants élèves du village Idiki désormais déplacés en Manga. Nous constatons déjà que les enfants auront un retard par rapport à ceux qui sont en train de continuer leurs études. Ça fait réellement beaucoup de soucis. Leur quotidien commence à devenir infernal. Pas d'intimité, aucun cadre approprié pour l'étude. Pour eux, l'année scolaire est d'ores et déjà terminée. Et malgré l'escalade de violences dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun, le ministre Paul Atangandi signe et persiste qu'il n'y a pas de problèmes anglophones au Cameroun mais juste des troubles. Invité donc sur la télévision nationale, le ministre Paul Atangandi s'est montré fermé à l'idée d'un dialogue national inclusif. Et cette réaction du ministre Paul Atangandi se cède bien de réaction sur la scène politique et nous prolongerons le débat en deuxième partie de ce journal avec maître Fidel Ndjoumissi, cadre du politique du MRC dans la région du littoral. Et pour ceux des élèves qui ont repris normalement le chemin des classes ce lundi sont butés à une crise infrastructurelle qui ne leur offre que les conditions, le fleu minima pour les études de cette réalité. La nouvelle ministre des enseignements secondaires l'a touché du doigt. La Lovanyonga a visité quelques écoles ce lundi dont la cité capitale Marcelin Gansop et Emmanuel Diop. S'il s'est agi de toucher l'effectivité de la rentrée du troisième trimestre, la ronde effectuée par le ministre des enseignements secondaires lui a surtout permis de voir dans quelles conditions travaillent ses collaborateurs. À l'éniège bilingue de Yaoundé, par exemple, les difficultés ne manquent pas. Nos cars dans lesquels nous travaillons sont passables actuellement parce que le ministre vient d'autoriser la réhabilitation de l'état de saison. Vous voyez comment les bâtiments sont propres. Nous lui avons présenté quand même quelques problèmes que nous rencontrons. On a présenté le problème de notre salle informatique dont les machines ont vieilli. On a présenté le problème des infrastructures sportives. On a présenté le problème du personnel de la situation de nos élèves. Parce que vous voyez de plus en plus c'est un problème général au Cameroun. Les effectifs dans les aînés sont en train de baisser parce que les enfants ne sont pas directement recrutés. Voilà le problème qu'on a présenté au ministre et elle a pris note. à l'éniege bilingue de Yaoundé comme au lycée bilingue de Touguebe et au collège Vogue pour ne citer que ces quelques établissements visités. Le professeur Nalo Valionga dont c'était la première descente dans les établissements scolaires depuis sa nomination le 2 mars dernier n'avait qu'un seul mot celui de l'encouragement à l'endroit du corps enseignant et la promesse d'une amélioration du cadre et des conditions de travail. Nous avons fait le tour de Saint-Établissement On était tellement à l'aise avec où les conditions d'études étaient à l'optimum. Au niveau de l'enseignement général il y a quelques difficultés dans les lycées bilingues en termes d'infrastructures quelques cas d'absence de nombre élevé d'enseignants mais Madame la ministre a pris le niveau des difficultés des prescriptions ont été faites et là les solutions sont en cours notamment pour l'enseignement technique et les lycées bilingues au niveau des clôtures. Globalement la préparation est bonne pour les examens qui devraient se faire à partir de demain la rentrée effective donc nous sommes sereins. En dépit de quelques absences pour diverses raisons le train de la rentrée du troisième trimestre a effectivement quitté la gare à Yaoundé à 7h30 avec à bord tous les établissements scolaires de la capitale. Dans le reste de l'actualité les multiples mouvements d'humeur des populations freinent les travaux de construction de l'autoroute Yaoundé chez Douala ces populations qui attendent toujours d'être indemnisées ont une nouvelle fois exprimé leur colère lors du dansement de la deuxième phase de déforestation présidé par le préfet du département d'Union et Kélé du coup le chantier accuse un très gros retard le reportage de Joël Niem et de Gladys Le préfet d'Union et Kélé en pleine négociation avec des populations très en colère Depuis le début des travaux de construction de l'autoroute Douala Yaoundé champs et maisons d'habitation ont été détruits mais les indemnisations n'ont pas suivi 0,464 a été lancé Oui Je vous ai de le plan appelé à venir lancer des plans